Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on est aujourd'hui le samedi 15 juin, il nous reste 199 jours avant l'emménagement dans le hangar et ouais on a passé la barre fatidique des 200 jours, dites moi un commentaire d'ailleurs si vous pensez que ça va le faire Aujourd'hui on se retrouve pour finir cette cloison arrondie et également cloisonner les chambres Alors pour ceux qui n'ont pas suivi sur Instagram cette semaine, on a fait le placo de la cloison La semaine dernière on s'était laissé sur le raillage, cette semaine le soir un peu de temps en temps on a mis le placo d'un côté, isolant et placo de l'autre côté Ce qui fait que ça y est la mezzanine est cloisonnée en deux, donc on a coupé le volume en deux Et donc maintenant on va recouper encore le volume en deux pour faire les chambres tout simplement Donc ici à ce niveau là il y aura une cloison d'un mur à l'autre derrière moi qui va donner la première chambre Ainsi que la deuxième c'est la chambre d'amis dans laquelle je me trouve actuellement avec l'angle arrondie Et puis de l'autre côté, voilà on va faire aussi une cloison comme ça qui va de ce mur là à ce mur là Qui va donner la chambre au niveau de la fenêtre, donc ça ça sera la chambre numéro 2 Et puis ça va délimiter l'espace bureau qui sera ici derrière moi au niveau des placos Ça fait tout de suite beaucoup plus clair quand il y a du soleil qui se reflète sur des surfaces grises ou blanches C'est vrai que ça rapporte pas mal de luminosité, on m'a bien fait de placer tous ces velux là Également aujourd'hui ici on est censé avoir une porte, elle est là J'ai plaqué par souci de facilité autour, on voit toutes les vis d'ailleurs Et donc là il va falloir juste découper pour qu'on puisse se donner un accès Parce qu'une fois qu'on aura fait la cloison de l'autre côté, ce qu'on va faire tout de suite ce matin On sera coincé dans la chambre Donc là on va commencer par redécouper ça et puis on va commencer la cloison Simplement pour vous tenir un peu au courant du déroulé, donc en gel et au travail ce matin Donc moi je commence avec l'aide d'un copain Edgar, que vous avez déjà vu d'ailleurs en vidéo Donc il va venir m'assister pour la mise en place de tous les rails et montants de la cloison Et puis cet après-midi on va peut-être aller faire une petite halte chez Leroy Merlin pour aller acheter du BA6 Afin de faire l'angle arrondi en placo Donc aujourd'hui ça devrait être une grosse journée, on devrait voir pas mal de changements des cloisons, l'angle arrondi Et puis on aura déjà bien bossé Bon allez, on commence en plus d'attendre Ah là là, ça y est, ça commence à se ressembler Ah si, j'ai failli en revivre tout de l'été dans une dinde Allez, comme je vous le disais, on commence par redécouper le placo autour de la porte Tout en se gardant une marge de sécurité de 10 cm en périphérie Etant donné qu'on souhaite y mettre des portes invisibles Qu'on appelle aussi portes à fleurs de cloison Et notre choix de modèle n'est pas encore arrêté On déplace l'échafaudage qui est quasiment indispensable avec une hauteur sous plafond de 4 mètres Et c'est parti pour la structure de la cloison toujours en rail et montant de 70 mm Sans souhaiter, on peut me dire Je suis fouille Oui, oui, trop belle Là, il la porte tout seul à bout de bras Il faut un égard pour vous bosser Oh, mignonne C'est pas bon pour l'égard Moi, j'ai pas l'habitude de travailler avec du matériel à l'adapter Bon les amis, on se retrouve On a été chez Leroy Merlin On a été acheter du BA6 Donc c'est comme du BA13 Sauf que c'est deux fois plus fin Et ça, ça va permettre de faire les courbures au niveau de la cloison arrondie Qu'on a fait la semaine dernière Donc on s'est fait un petit atelier de pliage de plaque Donc on s'est mis les rouleaux d'isolant à plat Et donc on va les humidifier pour que la plaque prenne la forme arrondie Ce sera plus facile pour la mettre en place après sur la cloison Ici en haut Sinon ce matin, on a super bien avancé Donc la cloison séparative, c'est fait Enfin c'est fait Il nous reste un côté à faire Donc voilà ce que ça donne depuis le bureau Avec le chauffage, c'est un peu encombré, on voit pas grand chose Mais depuis la chambre En plus de ça, on a découpé l'ouverture pour la porte Moi, ce que je vais faire tout de suite C'est que je vais rajouter les bouts de placo qui manquent On va isoler de l'autre côté Donc on va faire ça Et après, on va essayer de s'attaquer Rapidos à l'arrondi Ici de la cloison J'ai envie de vous dire qu'on est sur une première chambre Fini en placo, en plus ça va être la nôtre Donc c'est plutôt bien On voit vraiment les espaces pour le coup On doit être à environ 16 mètres carrés Maintenant que les placos sont terminés On va enchaîner sur les placos pour préparer l'arrondi Et on va peut-être aussi isoler l'autre côté de cette paroi On est sur un atelier pliage de plaques de plâtre ici On a essayé là-bas, ça s'est cassé une première fois Donc là, la technique, c'est qu'on a claqué des rouleaux d'isolant De part et d'autre On a mis la plaque Beaucoup, beaucoup d'eau T'as pulvérisé Je mets un tout petit peu de poids Ça c'est très dégé Ça paraît lourd Mais c'est de l'aluminium C'est vraiment tout lége C'est ce qu'on sert pour le plancher provisoire Enfin c'est ce qu'on sert C'est ce dont on se sert Là, je pense qu'on va pas être trop malin Quitte à le forcer un petit peu à la main Une fois sur place Pour dire deux Bon allez, on va faire du placo On laisse en gel Continue de plier ses petites plaques Et on est parti On a profité de notre escapade Chez le Roi Merlin Pour prendre des plaques de plâtre De baie à treize De soixante centimètres de largeur Ce qui correspond à l'espace restant Avant l'angle arrondi De manière à retrouver un bord amassé De chaque côté Pour simplifier le travail en enduit On a descendu l'échafaudage avec en gel Puisque l'angle arrondi Donne sur notre futur vide sur ses jours Et il est donc face au vide Bon les amis A ça de démonter la cloison Et d'aller faire un angle rectangulaire En plus de ça Les plaques Franchement On a essayé avec de l'eau C'est pas hyper facile Il y en a déjà Deux ou trois qui ont cassé Là celle-ci C'est son cas Elle a cassé Mais on a décidé de la mettre quand même Étant donné qu'il y a deux pots C'est du BA6,5 Donc on va en mettre deux superposés Pour faire l'équivalent d'un BA13 Là je vous montre en fait Comme on a mis un BA6,5 Il y a forcément 6,5 Qui reste ici Avec le BA13 d'à côté Et donc la technique pour l'instant C'est d'aller visser au maximum De toute façon on n'a pas le choix De mettre plein de vis dans chaque montant En arrondissant au fur et à mesure Sachant qu'on l'avait mouillé un petit peu Et encore une fois Elle l'avait cassé là Donc il a fallu faire une petite couture Et donc là ce qu'on va faire C'est qu'on va devoir mettre la deuxième pot Et puis ici en haut Ça va être aussi un peu infernal Parce qu'il va falloir gérer du coup La coupe au niveau des rampants Donc je crois qu'on n'est pas encore S'il s'agit de l'auberge Au niveau de cet arrondi Bon on a mis l'arrondi du haut Ça c'est encore moins simple Parce qu'on a quasiment 7,50 m depuis le sol On a mouillé les deux dernières plaques Qui vont venir recouvrir ces deux là En essayant de faire le raccord de plaques Qui est là sur la première peau Plus bas Pour toujours une histoire de solidité Donc on en a quand même cassé trois dans le processus On va essayer de vous faire un petit récapitulatif On a essayé plusieurs techniques La dernière en date C'est celle de mouiller le placo Et directement le poser Et de le former sur l'arrondi Petit inconvénient C'est que ça fait pas mal de vergetures sur le placo Bon il faudra dans tous les cas Enduire ça Ça fait pas mal de petites traces La deuxième chose Qui est possible de faire C'est de le mouiller au préalable Lui donner une petite courbure avant Et alors nous on a eu pas mal d'échecs Il y en a pas mal qui ont cassé Mais donc celui là C'est un des champs vivants Et en fait on a quasiment un angle à 90 Donc on va essayer de le placer directement Et de le forcer un petit peu Allez on essaye Pendant que je me battais avec le placo Pour l'arrondir au fur et à mesure En utilisant à peu près 8000 vis En gel et olive On commençait à isoler la nouvelle cloison En séparation des chambres Pour éviter de nous ajouter des contraintes En arrondissant le placo On a préféré découper au multitool Le bord qui dépassait Une fois les feuilles de B6 mises en place Dans la foulée On profite de la position de l'échafaudage Pour fixer les plaques de plâtre de la cloison Qui donnent sur le vide sur ses jours Dans la continuité de l'arrondi Je ne sais pas si vous avez vu de l'autre côté Quand il y avait la plaque complète Mais franchement Ça nous fait dire Qu'on a pris la bonne décision De faire une verrière Quand c'était fermé En tout cas vu d'ici De la salle de bain Ça faisait vraiment un gros bloc Et c'était vilain Que là Le fait d'avoir ouvert Ça fait vraiment moins Moins ma stock Et je pense Durée de chaussée Ça aurait été encore pire C'est vraiment une bonne décision Pas vrai ? Ouais c'est pas mal C'est pas mal Comme l'arrondi Comme l'arrondi plutôt C'est pas mal Quelle misère Mais c'est pas mal C'est pas mal À refaire On referait peut-être pas quand même Mais C'est vrai que maintenant Qu'il est fait Bon oui il est beau Et bah quelle journée les amis Je suis rincé Angèle c'est bonnes idées C'est fini Pinterest pour toi Terminé Un peu plus droit Oh là là L'arrondi Alors Pour faire un débrief L'arrondi On a essayé pas mal de techniques Comme je vous l'expliquais tout à l'heure Celle qui marche le mieux je pense C'est la technique mixte C'est à dire De former L'arrondi Avant De le positionner C'est à dire Le caler au sol Et mettre un petit peu d'eau Pour qu'il s'arrondisse Et après venir Avec de l'eau En plus Le remouiller Juste avant de le positionner Et après lui faire prendre la forme Au fur et à mesure Et en fait On a fait ça sur la dernière plaque Qu'on a posée On a fait ça sur cette plaque là Donc le raccord est ici Vous le voyez jusqu'en bas Ça c'est la dernière qu'on a posée Parce qu'il y en avait Deux derrière Là c'est la troisième Qu'on a mis Et celle-ci c'est la quatrième du coup Et donc Cette technique là C'est la plus efficace je pense Au moins on risque pas De casser la plaque A vouloir la former parfaitement Dans un premier temps En plus de ça On la remouille En la posant Ce qui fait Qu'on peut vraiment la travailler Sans être brute Forcément Mais on peut la travailler Un petit peu comme on veut Donc ça c'est plutôt pas mal Là ça ressemble à une petite coccinelle Ouais Mais ça porte bonheur les coccinelles Moi je dis que la varicelle la plaque En fait il faut vraiment blindé de vis Sinon on n'arrive pas à l'arrondir Donc on a vraiment blindé 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 sur tous les rails Enfin tous les montants plutôt Et là il va falloir encore Que je resserre certaines vis Parce que pareil On peut pas enfoncer toutes les vis Au fur et à mesure Sinon quand on enfonce la vis Et qu'on essaye de le courber après La vis sort Du coup c'est plutôt la plaque Qui sort de la vis Donc à chaque fois A chaque fois Les vis rentrent J'enfonçais les vis au fur et à mesure Et là j'ai pas eu le courage Ce soir de revisser la dernière plaque C'est fait sur celle du haut C'est Angèle qui s'en est chargé T'as expliqué comment on a fait la plaque du haut ? La plaque du haut J'ai pas expliqué non Parce que c'était pas mal aussi Comme technique C'était la technique d'Olivier Ah ouais Mon père nous a dit d'essayer En mouillant devant et derrière Non En mouillant beaucoup Sur la face carton Et en un tout petit peu La face devant Je suis pas sûre que ce soit utile La face de devant Ouais en fait là Ça fait vraiment un effet de vergeture Je sais pas si on va bien le voir au téléphone Si on le voit un petit peu ici En fait ce qui est moins pratique Quand vous mouillez la face de devant C'est quand vous vissez vos vis Et ben elles ont moins tendance À accrocher l'espèce de carton du placo Et ça devient un peu pâteux Donc ça je recommande pas forcément En revanche voilà mouillé au fur et à mesure Quand vous venez former la plaque C'est vraiment pas mal L'intérieur Donc comme je disais Il faudra maintenant revisser quelques vis Qui dépassent Il va falloir bien enduire aussi Parce que le soleil forcément Il va aller lécher L'angle arrondi Ça c'est horrible comme expression Ouais pourtant ça se dit C'est affreux Et donc s'il y a le moindre défaut Ça va se voir tout de suite Bon là ce qui est canon C'est qu'Angèle a déjà isolé Tout la cloison qu'on a fait ce matin Avec Edgar À part un petit bout en haut Demain on va plaquer ça Comme ça la cloison sera terminée Et puis on va pouvoir attaquer La cloison ici Qui va séparer la dernière chambre Et qui va faire un Z Celle là La dernière chambre sera cloisonnée Et on aura fini avec les cloisons Ici sur la mezzanine Ça sera une très bonne chose de faite Bon allez nous on va se reposer Le roi a commencé On va en profiter On se dit à demain Et pour vous c'est maintenant Allez on se retrouve le dimanche matin Avec la sympathique tâche D'enfoncer couronnablement Toutes les vis de l'arrondi Et en ajoutant quelques unes Là où il pourrait en manquer On voulait vraiment se donner une idée Du rendu final de la cloison Alors on a continué de mettre en place Les différents bouts de placo Je suis là Je vais la lâcher Et je vais vite défendre Je l'arrête Monte 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 Non là elle se monte Elle passe pas Elle passe pas Non ça passe pas Elle se la lâche Je l'arrête Ce n'est pas C'est pas Je l'arrête Tu m'as apporte Elle se l'arrête Elle se mette Et je l'arrête C'est un dimanche matin pour le moins productif. De mon côté, en attendant Angèle, j'ai revissé toutes les vices de l'arrondi. On a terminé aussi avec Angèle la disposition des plaques de plâtre ici sur le mur. Assez chiant parce que du coup, il faut aller les mettre depuis le bas. On va faire un raccord avec le plafond qui est là, mais ça je vous montrerai plus tard. Angèle va continuer un peu de map ici dans l'angle. Et moi, avant d'aller manger, je vais plaquer la cloison qu'on a fait hier avec Edgar. Et puis cet après, on passe à la dernière cloison, ici. Et puis le map ! Oups les ! Je vous emmène faire du map. Edgar, on va faire du map. Le map, c'est le semain. Moi, je fais du pifomètre. Je mets à peu près trois poignées de map. J'essaie de ne pas en faire trop d'un coup, parce que si on en fait trop d'un coup, ça sèche. Hop, on essaie d'enlever les grumeaux. Je vais faire du pifomètre. Regardez-moi ça comme c'est beau quand on arrive de la passerelle. Vraiment, cette grande verrière-là, trop canon. Celle-ci aussi, ça va être trop beau. Là, Flavigneault, il vient de finir le dernier bout de placo de ce mur-ci. Il ne restera plus qu'à plaquer ce petit mur, qui n'est pas très grand étant donné qu'il y a la verrière. Mais l'angle arrondi, version intérieure à faire. Là, les volumes de la chambre 1 sont déjà définis. C'est trop cool. Ça fait trop plaisir. Elle est extra-lumineuse avec les deux gros Vélux, là. Et du coup, il ne reste plus qu'à définir les volumes de cette chambre-ci. Météo dans le nord, en ce moment, c'est les quatre saisons en une journée. Là, il y a le soleil, alors qu'il y a 30 secondes, il est draché. Bon, les amis, petite mauvaise nouvelle. Malheureusement, on ne peut pas être bon tout le temps. On n'a pas dû faire de saignée jusqu'à là avec tous les câbles électriques qu'on avait passés dans les rampants. Au niveau des cloisons, là, pour le coup, j'en ai deux sur la même cloison à faire de saignée. Je vous montre. Là, en haut, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a le laser qui passe juste là. Ça sera l'emplacement de la cloison. Donc, il va falloir que je décale tous les câbles, les trois câbles qui sont là, un petit peu plus bas. Donc, une petite saignée à faire dans le placo. Et c'est pareil pour ici. Pareil, le laser vert, c'est la cloison. Et donc, les deux câbles qui sortent là doivent sortir dans la cloison. Donc, petite saignée pour tout ramener là. Ce ne sera pas très grave. Ce sera les dernières de l'étage. Si tout se passe bien. Salut les amis, on est sur une fin de week-end. Et quel week-end ! Il s'est passé tellement de choses. On était hyper efficace. Là, on dit, c'est terminé le placo. Côté vite sur séjour, c'est également terminé. On a une belle illustration avec la lumière qui vient ici tout le long de l'angle. Et donc, pour ceux qui vont demander pourquoi on a fait en BA6 cet angle-là et non pas en BA13 rainuré. L'exemple, il est là en fait. C'est qu'un BA13 rainuré, même si c'était que d'un côté, on verrait forcément les facettes de ce côté-ci. Et donc, avec la lumière, on aurait eu beau enduire, je pense que ça n'aurait pas donné un beau résultat. Sachant que là, le soleil vient de se cacher derrière un nuage. Mais vraiment, quand il y a un rayon de soleil, il vient tout le long là. Et donc, je pense que c'était vraiment la bonne solution de le faire en BA6. Donc, on continue. Cette cloison-là, c'est terminé. Côté ici, côté là également. Et donc, cette chambre-là, elle est terminée. Ça résonne d'ailleurs. Elle est terminée en placo. Alors, à ceci près qu'on va peut-être mettre aux traces vertes là. Et là, deux petites têtes de murs qui vont séparer le dressing qui sera ici de la chambre qui sera là. Donc ça, ce sera notre chambre. Il faut encore qu'on réfléchisse par rapport à ça. Parce que le dressing, forcément, il va falloir mettre des armoires. Et le long de la sous-pente là, ça ne va pas être facile. Donc, il faut qu'on y réfléchisse. Et donc, dans cette chambre-là, ça, c'était le dernier taf de ce week-end. Donc, j'ai commencé la cloison avec le retour. Et donc, vous pouvez voir que j'ai laissé un espace de 1,5 cm. Ici, c'est normal. C'est pour pouvoir venir passer le placo. Quand je vais plaquer cette partie-là, je vais passer le placo ici entre ce montant-là et ce montant-là. Ce qui va venir faire quelque chose de très rigide. Parce que le placo sera pris en sandwich entre les deux montants. Et il y aura des vis dans ce sens-là. Et donc, ça renforcera encore une fois l'angle, bien que ce soit déjà, ma foi, pas mal solide. Donc, cette semaine, je vais travailler un petit peu le soir pour finir cette loison ici. Donc là, c'est la partie où il y aura la porte battante pour entrer dans la chambre. Donc ça, je vais terminer ça tranquillement le soir cette semaine. Je vais peut-être aussi plaquer cet angle-là. Et puis, la semaine prochaine, j'espère qu'on va enfin pouvoir s'attaquer à la salle de bain qui se trouve là-bas. Et dernièrement, je reviens dans la chambre bureau ou la chambre d'amis. Et donc, là, je suis de l'autre côté de l'angle arrondi. Et donc, ici, il va falloir qu'on termine d'isoler ce mur-là pour pouvoir plaquer de ce côté-là. Bon, les amis, comme d'hab, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un petit j'aime. Des questions, des remarques, ça se passe en commentaire. Partagez si le cas vous en dit. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour la suite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501